Vous sentez ? C'est quoi ça ? Quoi ? Ce qui sent comme ça ? Votre de Cologne ? Non. L'opportunité ? Non, le fric. Oh, d'accord. Je sens le fric. Ok. Chris ? Attends, quoi ? Oui, pardon. Ceci est votre obligation hypothécaire classique, d'accord ? Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts triple A réunis, garanties par le gouvernement. Les plus récentes sont différentes. Elles sont privées. C'est un empilement de différentes tranches. La plus haute, la triple A, est payée en priorité. La plus basse, la baie en dernier. Ce sera donc la première à faire défaut. Maintenant, si vous achetez des baies, ça peut payer plus, mais elles sont un peu risquées. Parfois, elles font défaut. Chris ? En cours de route, certaines baies et double baies sont passées d'un peu risquées à merde de chien. Où est la corbeille ? Juste derrière vous. Je parle des plus bas scores de crédit. Pas de vérification de revenus ? Taux variable ? Merde de chien. Le taux de défaut est déjà passé de 1 à 4%, les gars. Et s'il atteint les 8%, et il le fera, quantité de triple B vaudront plus rien non plus. Et ça, t'es trop près. C'est une opportunité. Ok, vous vous dites qu'à 8% le marché des vies, c'est que nous sommes déjà à 4% ? Tout à fait. On atteint 8, c'est Armageddon ? Oui, tout à fait. Comment se fait-il que personne n'en parle ? On peut se fier à vos chiffres. Regardez-le. C'est mon quant. Votre quoi ? Mon quantitatif. Mon mathématicien. Regardez-le. Il n'y a rien qui vous choque ? Regardez sa tête. C'est limite raciste. Regardez ses yeux. Je vous fais l'un indice. Il s'appelle Yang. Il a gagné un concours national de maths en Chine. Il ne parle même pas notre langue. Oui, fiez-vous à mes chiffres. En vrai, je m'appelle Jiang. Et je parle très bien votre langue. Jared dit souvent ça parce qu'il trouve que ça me rend plus authentique. Et j'ai fini second au concours de maths en question. Vous nous offrez donc l'occasion de shorter cette pile de bâtonnets. Comment ? Avec un bel outil intitulé contrat de swap. Une sorte d'assurance sur l'obligation. Si elle baisse, vous empochez dix fois, voire vingt fois la mise. Et elle a déjà amorcé une baisse. Dix fois ? Vingt fois ? Jamais. Et personne ne remarque que dalle. Personne ne remarque que dalle. Parce que les banques sont trop occupées à rafler des commissions indécentes sur ces obligations. Attendez, vous êtes une banque. Vous bossez pour une banque. Je suppose que vos marges sont bien grasses. Vous n'occupez pas de mes marges. Par ailleurs, bien grasses en effet. Jolies chemises y font les mêmes pour hommes. Mais vous êtes une banque, non ? Je bosse pour une banque. Je pense pas comme une banque. Petite banque, grande banque. J'aime quand ça paye. Vous y êtes ? Je vous fais un dessin. Je me trouve devant une maison en feu. Et je peux vous offrir une assurance incendie. Comment ces obligations peuvent être aussi pourries que vous le dites ? Ce serait pas légal. Personne sait ce qu'elles contiennent. Personne sait ce qu'il y a dans ces obligations. J'en connais qui sont notées à 65% triple A, sachant pertinemment qu'elles sont remplies à 95% de subprimes merdiques au score inférieur à 550. Vous vous foutez de notre gueule. Vous voulez vraiment triper ? Quand le marché estime une obligation risquée pour lui, on en fait quoi ? Devinez ? J'en sais rien, dites-moi. D'accord. Vous croyez qu'on la stocke dans nos positions ? Non. On la mélange à d'autres merdes difficiles à écouler et on met le tout dans un CDO. Un CDO ? Oui, un CDO. C'est quoi ça ? On prend un lot de B, double B et triple B restés invendus et on fait une pile. Et une fois que la pile est assez haute, la structure paraît subitement diversifiée. Et les clés-barres des agences de notation lui accordent un 92 ou 93% de triple A sans chercher plus loin. Qu... Une seconde, comment ? Redites ça ? Structure de créance hypothécaire. C'est important que ce soit clair parce que c'est ce qui a fait d'une crise de l'immobilier une cata économique nationale. Je laisse le célèbre chef Anthony Bourdin vous l'expliquer. Bon, je suis un chef un dimanche après-midi. Je fais la carte d'un grand restaurant. J'ai commandé mes poissons vendredi, ce sont les obligations que Michael Burry a chantées. Mais j'ai plusieurs invendus au final. Pourquoi ? Je sais pas. Peut-être qu'on a annoncé que le flétant a l'intelligence d'un dauphin. Enfin bon. Du coup, je fais quoi ? Ces poissons qui restent, qui correspondent au triple B de l'obligation. J'en assume la perte et je les jette ? Jamais. En bon chef rusé et sans scrupule que je suis, quel que soit le niveau merdique des obligations invendues, je les mets dans un ragoût de poissons. Vu, c'est plus de la vendue, c'est une nouveauté. Et le plus beau, c'est qu'il mange du flétant qui a trois jours. C'est ça un CDO. Ce que je veux savoir, c'est comment c'est possible qu'il soit ablégé. En gros, vous êtes quoi ? Vous êtes le Dora, l'exploratrice. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Donc les MBS sont des merdes de chiens. Les CDO, des merdes de chats, pleines de merdes de chiens. Oui, en substance. D'accord. Les institutions considèrent les CDO aussi fiables que des bons du trésor. Ils vont valoir zéro. Non, non, c'est pas crédible. Il y a eu 500 milliards d'obligations écoulaient rien que l'an dernier. Les agences de notation, les banques, l'État, carrément ? Vous dites qu'ils sont tous endormis au volant ? Oui. Mon département continue d'investir. Il m'appelle Chicken Little. Il m'appelle Bubule. A, zéro. B, zéro. Double B, zéro. Triple B, zéro. Et voilà ce qui arrive. C'est quoi, ce qui arrive ? C'est notre marché immobilier. Merci. T'as sûr, Jared ? Toi, tu fermes ta gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada